Bonjour, une vidéo pour ceux qui n'ont pas assisté à la classe virtuelle mardi. Donc on va commencer, enfin, et ce n'est pas ironique, il faut commencer, il faut en faire, vous verrez c'est très intéressant, donc de la géologie. La dynamique, alors ce qu'on doit aborder en première, s'appelle la dynamique interne de la Terre, donc on va voir les mouvements qui se passent au niveau de l'intérieur de la Terre et qu'on verra que ces mouvements conditionnent ce qui se passe en surface. Alors, on verra, vous devrez connaître ces mouvements, en tout cas les grandes lignes, et surtout comprendre comment les méthodes des géosciences ont permis de construire ce modèle. Ensuite, autre objectif, c'est essayer de comprendre les ordres de grandeur qu'on utilise en géologie, donc les échelles de temps, qui peuvent être très grandes, et puis se balader dans l'échelle de taille où on va du cristal, du minéral, donc à l'échelle microscopique jusqu'à la taille de la planète. Et puis, avoir une petite culture générale, c'est-à-dire connaître quelques roches, les grandes catégories de roches, essayer de retenir ça longtemps. Alors, avant de voir les mouvements, il faut s'intéresser à la structure du globe. En fait, ça va être au niveau connaissance, je pense, des rappels. Après, vous allez voir dans la démarche, on va insister un petit peu plus sur comment est-ce qu'on connaît cette structure. Donc, l'objectif, c'est de remplir cette boule. En fait, on verra aujourd'hui, les plus anciennes études sismologiques, comment les premières études sismologiques ont permis de connaître la structure interne de la Terre. Alors, rappel. Rappel sur les séismes. Alors, un séisme, c'est un tremblement de Terre. La Terre tremble suite à la libération brutale d'une grande quantité d'énergie. Et cette énergie, en fait, elle s'est accumulée, accumulée pendant des années suite à des contraintes. Donc, vous avez par exemple ce bloc de roches qui est soumis à des contraintes. Ici, c'est une compression, là, de chaque côté de ce bloc, ça pousse. Le bloc accumule, accumule, accumule des contraintes. Et puis, à un moment, ça lâche. Donc, la roche casse, il se forme cette faille. On voit que ce compartiment est passé légèrement, enfin, glissé au-dessus de l'autre. Mais au moment où ça a cassé, eh bien, il y a eu libération de toute cette énergie. Donc, sous forme d'onde, sans qu'il y ait de mouvement de matière. Il n'y a aucun mouvement de matière. Donc, voilà, quand les ondes arrivent en surface, eh bien, évidemment, ça peut causer des dégâts. Donc, on va mesurer l'intensité d'un séisme. C'est l'échelle de Mercalli qu'on n'utilise quasiment plus, qui tient compte des dégâts. Et ce qu'on utilise comme échelle pour les séismes, c'est l'échelle de Richter, qui rend compte de la magnitude d'un séisme, c'est-à-dire la quantité d'énergie libérée. La magnitude, elle va être déterminée par des appareils qu'on a en surface, qu'on appelle des sismographes ou sismomètres. Et on va déterminer l'amplitude, la magnitude, à partir de l'amplitude des ondes qu'on va enregistrer. On va voir ça tout de suite. Voilà, donc là, la même chose, mais avec ces fameux enregistrements qu'on appelle des sismogrammes. Sismogramme, donc celui-là, il est tout près du foyer. Alors, oui, j'ai oublié de rappeler ces deux mots que vous connaissiez. Le foyer, c'est l'endroit où il y a la rupture des roches. Donc, c'est le point d'origine du séisme, le départ des ondes. L'épicentre, c'est son point à la verticale, mais en surface. Donc, ici, trois sismogrammes. Les trois sont enregistrés à des distances différentes du foyer. Donc, les ondes ont parcouru plus de distance. Et on voit que pour le sismogramme qui est le plus loin, on distingue, en fait, plusieurs types d'ondes. Là, il y a un gros paquet. Là, on voit qu'il y a trois tas, en fait, trois types d'ondes. On va voir ça plus en détail. Voilà, un sismogramme. Donc, là, c'est un vieux sismographe ou sismomètre. C'est la même chose. Donc, un dispositif qui enregistre les mouvements du terrain. les ondes. Et on s'aperçoit, en fait, qu'il y a trois grands types d'ondes. Les ondes P, ce sont les ondes premières, celles qui arrivent le plus vite, celles qui se déplacent le plus vite. Les ondes S, ondes secondes. Et les ondes de surface, qu'on appelle aussi les ondes L. Enfin, voilà, qui, elles, on remarque qu'elles ont une amplitude, grande amplitude. C'est elles qui vont faire le plus de dégâts en surface. Bon, là, il y a un petit bruit de fond. Alors, ça dure... Bon, c'est variable selon les séismes. Mais c'est de l'ordre de la minute. Voilà, on reviendra là-dessus, sur ces ordres de grandeur. Alors, voilà les grands types d'ondes. Un petit peu de physique, pas beaucoup. Pour les différencier, Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Bon, les ondes P, on l'a dit, c'était les plus rapides. Les ondes premières. Ce sont ce qu'on appelle des ondes compression-dilatation. Donc ici, vous voyez que... Bon, on a donné un coup de marteau derrière, là, paf. La matière qui est à proximité a été compressée. Mais derrière, ça a déclenché une espèce de dilatation. Mais du coup, plus en avance, il y a eu une compression, etc. Donc vous avez toute une... Et ça voyage, ça va voyager de proche en proche. Ça va se déplacer, en fait, de proche en proche. Donc la propagation de l'onde va... Enfin, est parallèle à la perturbation qu'il a générée. On dit que ce sont des ondes longitudinales. Les ondes S, ce sont des ondes... Donc secondes, des ondes de cisaillement. En fait, vous voyez là, la perturbation, donc c'est ce choc ici. Et les ondes vont se déplacer comme ceci. Donc on a une propagation qui est perpendiculaire à la perturbation. Donc là, la matière bouge verticalement comme ça. Mais ça se propage comme les atomes sont serrés les uns aux autres, collés les uns aux autres, ça se propage. Sauf que ça ne se propage pas justement dans les liquides. Ça ne se propage que dans les solides. Et puis, les ondes de surface, les plus lentes, comme leur nom l'indique, en fait, c'est la résultante des ondes S et P qui arrivent en surface. Oui, alors, la vitesse des ondes, c'est de l'ordre du kilomètre par seconde. Donc voilà, on revient ici, et on voit ici, sur le sol, lui-là, on a les trois types d'ondes parce que le sismographe est plus loin. Donc elles ont le temps de se détacher. Elles n'ont pas la même vitesse de déplacement. Donc elles ont le temps de se détacher les unes des autres. Les ondes P arrivent bien avant les secondes, etc. Alors, comment tout ça a été exploité ? Eh bien, c'est comme souvent, un petit peu de hasard et d'observation. Un astronome, donc, qui voulait, lui, étudier la gravité, s'est aperçu que son pendule se mettait à bouger alors qu'il n'y avait aucun séisme autour de lui. C'est un pendule assez sensible. Plus tard, il a appris qu'en fait, le jour où il s'était aperçu, il avait constaté ce mouvement du pendule, il y avait eu un séisme important au Japon alors que lui est en Allemagne. Donc, il en a déduit que c'était sans doute les ondes qui étaient parties de ce séisme qui étaient arrivées jusqu'en Allemagne. Donc, du coup, on a conclu que quand un séisme a lieu à un endroit de la Terre, eh bien, de l'autre côté, les ondes arrivent à traverser la Terre et on peut enregistrer ces séismes partout, ces ondes partout au niveau du globe. Voilà. C'est pour ça, ici, on met des cercles parce que ça part dans les trois dimensions. Les ondes partent du foyer dans les trois dimensions. Sauf que, en fait, ce n'est pas si simple que ça. On s'est aperçu, donc, il faut imaginer des géologues partout dans le monde qui collaborent, qui font des enregistrements, qui se contactent au moment où il y a des séismes et on s'aperçoit, en fait, que régulièrement, alors, ici, on a symbolisé le foyer ici et quand on est à 105 degrés par rapport à ce foyer, de l'autre côté du globe, eh bien, on n'enregistre pas les ondes P. Même chose de l'autre côté du globe, c'est symétrique. Par contre, on les enregistre ici, si on habite ici, eh bien là, on va pouvoir enregistrer les ondes qui sont parties de là. Donc, cette zone, zone d'ombre sismique, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'onde sismique qui parvienne ici. Je répète, quand le foyer est là, il n'y a pas de zone sismique P qui arrive ici. Comment est-ce qu'on l'a interprétée ? Eh bien, la seule explication possible, c'est de se dire que les ondes ont rencontré sur leur chemin une surface de discontinuité. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une onde rencontre en fait un autre milieu ? Donc ici, on peut appeler ça la surface de discontinuité, c'est-à-dire que c'est la surface qui marque le changement de milieu. Là, il y a un milieu 1 avec certaines caractéristiques, densité, composition, etc. Et là, on a un autre milieu avec d'autres caractéristiques. Eh bien, l'onde va, une partie de l'onde va traverser et va être réfractée, donc va être déviée. Et puis, vous pouvez avoir aussi une partie de l'onde qui va être réfléchie, donc qui va rester dans le milieu 1 mais repartir dans une autre direction. Alors, si on l'applique à notre Terre, donc ça, c'est ce qu'on imaginait. Ici, on peut le faire en... Bon, j'imaginais qu'on pourrait le faire en TP en rentrant mais ça va être compromis. Donc ici, on a un cristallisoire plein d'air. On s'amuse avec un rayon laser et on a partout le rayon laser, il traverse sans problème ce compartiment. On l'enregistre de l'autre côté. Donc, on imagine que pour les ondes, c'est pareil. Alors ici, on met un autre cristallisoire au milieu, plus petit, dans lequel on va mettre de l'eau colorée, c'est plus joli. Et puis, on va voir que les rayons, les rayons laser, en fait, sont déviés. Et on va constater une partie, ici, où il n'y aura pas de rayon laser qui arrivera. En fait, ce sera notre zone d'ombre ici. Donc, à cause de ce phénomène, eh bien, on en a déduit, donc cette zone d'ombre, et connaissant ce qui arrive, enfin, expérimentalement, on a fait l'expérience pour voir ce qui est arrivé aux ondes quand elle rencontrait une surface, différente. On en a déduit l'existence du noyau, en fait, d'une discontinuité. Bilan, donc, interprétation de cette zone d'ombre, les ondes sismiques ont rencontré une discontinuité. Elles ont été déviées, elles ont traversé un nouveau milieu. Cette discontinuité, on l'a nommée par, enfin, on lui a donné le nom de son découvreur, Gutenberg, donc un Allemand. Voilà, cette zone d'ombre ici, zone d'ombre, sismique. En fait, c'est le noyau, il faut considérer que le noyau fait de l'ombre comme si, voilà, il y avait une partie qui disparaissait, une partie des ondes P qui disparaissait, qui était dans l'ombre. Deuxième observation, les ondes S ne traversent pas le noyau. Voilà, ça c'est ce qu'on voit pour les ondes P. Ici, on les voit déviées, hop, les voilà, donc il y en a d'autres qui traversent, qui arrivent dans cette zone ici, ne sont pas notées. par contre, les ondes S, on voit que la zone d'ombre est encore plus grande, en fait, elles sont déviées sur le noyau, mais il n'y en a aucune qui est déviée par sa traversée du noyau. Comme on sait que les ondes S sont liquides, pardon, comme on sait que les ondes S ne se propagent pas dans les liquides, eh bien, on en déduit que le noyau est liquide. En fait, il a fallu qu'on modifie un petit peu cette conclusion ensuite. C'est une partie du noyau qui est liquide. Puisqu'ensuite, on a découvert, alors je vais un peu vite parce que ce n'est pas notre propos, ce n'est pas très simple. Donc en fait, on a découvert que des ondes S plus tardives arrivaient dans cette zone d'ombre. Et l'interprétation, c'est qu'elles avaient été déviées par une autre discontinuité qui est plus profonde. Cette discontinuité, c'est la discontinuité de l'Eman. Elle se trouve à moins 5150 km de profondeur. Les ondes S peuvent la traverser. Là encore, c'est un peu compliqué. En fait, des ondes P peuvent redonner des ondes S. Bref, le centre ici, cette partie-là est solide et la partie liquide, elle est uniquement ici, entre moins 2900 et moins 5000 km. Votre globe terrestre à l'échelle. on a découvert la partie-là. on a découvert On a découvert la partie-là. On a découvert